Imaginez. Imaginez le public. Je me lève le matin, je me connecte, forcément, parce que nous sommes une génération connectée, et là, je n'ai aucune news sur les transferts de la NBA. Donc je ne sais pas, Billy Brown James est signé au Lakers. Terrible. En revanche, j'ai une magnifique photo du barbecue de Donald Trump, ce qui, effectivement, va m'intéresser un petit peu moins. Et puis, finalement, je ne sais pas si on a découvert de la vie sur Mars. En revanche, je sais que le fils de mon dentiste a eu son vache de foot hier. C'est un peu un cauchemar, et c'est un cauchemar, effectivement, qui pourrait exister, tout simplement parce qu'on a un problème de fond dans ce pays, mais je pense dans le monde globalement, qui est un problème de contenant et de contenu. Vous l'avez tous remarqué, et je pense que c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette séance aujourd'hui de relations entre les agences, la presse et les médias. C'est que nous vivons dans des pays démocratiques, on a cette chance, et que la démocratie repose sur un principe essentiel, qui est la pluralité des médias. Et la presse, à mon sens, et par la culture que l'on porte, surtout en France, c'est évidemment le fondement même de la pluralité des opinions et de la faculté à les porter de façon extrêmement présente pour chacun, comme un symbole de sa propre liberté. Et je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Ce que l'on vit aujourd'hui, et qui est une difficulté sur notre marché, effectivement, c'est le problème de la répartition de valeurs. Aujourd'hui, vous le savez, le chiffre en gros du marché, c'est à peu près 70% des investissements se barrent, on va dire, sur les plateformes digitales, et 30% sur les contenus, donc vous qui produisez, on l'a vu ce matin dans la table ronde, avec des prix souvent élevés, des contenus à valeur ajoutée, et que malgré tout, la valeur est en train de se déporter complètement de l'autre côté. Alors déjà, pour vous mettre à l'aise, chez Dentsu, ce chiffre n'est pas de 70-30, il est de 50-50. Donc déjà, dans les chiffres, on fait extrêmement attention à cet équilibre. Et je pense que s'il y a bien une thématique sur laquelle le marché doit se poser maintenant, c'est comprendre comment cette valeur peut se répartir intelligemment entre ceux qui produisent les contenus, notamment la presse, en première instance, et les contenants qui permettent de les partager, de les commenter, et effectivement, de construire ce réseau mondial que nous connaissons tous. Donc c'est effectivement un vaste sujet, et vous avez beaucoup progressé vous-même, puisque vous avez pris conscience, et je pense que c'est un élément extrêmement important, de l'important, justement, d'arriver à créer des alliances pour contrer, justement, les GAFA, et pour arriver à proposer vos propres solutions, en matière de data notamment, peut-être demain plus loin, des questions qu'on pourra aborder. Et je pense que c'est vraiment la thématique de nous animer aujourd'hui, c'est justement, autour de cette répartition de valeur, comment vous allez pouvoir réémerger dans un monde qui est aujourd'hui le XXIe siècle, sur lequel on ne va pas nier l'existence des plateformes, parce qu'elle nous apporte beaucoup de choses, mais dans lequel il doit y avoir une harmonie, et finalement un territoire pour chacun, pour que chacun puisse continuer de vivre, et que l'on puisse continuer de faire vivre notre liberté et notre démocratie. Donc avec moi, j'ai la chance, contrairement à Thierry ce matin, d'avoir un panel paritaire, puisque nous sommes donc trois garçons et trois filles, j'en suis tout à fait ravi. Parce que je suis un garçon, je vous précise. Ça semble être français. En tout cas, voilà. Et j'ai donc avec moi la chance d'avoir Elisabeth, qui DGA, donc, sur la partie Le Monde, puisque elle publicitait. Laurence a eu un petit souci de dernière minute. Philippe, que vous connaissez tous, donc, et qui dirige les activités, donc, de Prisma. Nous avons, donc, Elodie, qui, elle, vous la connaissez aussi, est sur GMC, directrice exécutive de GMC Média. Tous ces gens, vous pourrez la retrouver dehors, avec un magnifique stand. Luc, qui, lui, dirige, donc, la partie 366. Et bien sûr, Corinne. Digital. Mais oui, mais le digital est partout. Digital, le 366. Corinne, qui est donc la présidente de Team Média, que tout le monde connaît, évidemment. Voilà. Alors, pour entamer, moi, je vous propose une question qui me paraît essentielle dans ce débat. Je ne commence pas par Corinne, par exemple. Mais c'est vrai que, bon, ce qui est intéressant, c'est que la data, c'est une nouvelle eldorato du marché publicitaire. Et c'est vrai que, dans tous vos groupes, vous avez beaucoup investi, depuis maintenant plusieurs années, sur la data, sur les plateformes, et justement, sur les nouvelles alliances qui vous ont permis, et je sais que ce n'est pas facile, d'arriver à trouver des points communs, des points d'alliance, justement, qui permettent de développer de nouvelles propositions pour les annonceurs et les agences. Et donc, ma question, elle est simple, c'est comment, par quels moyens, vous allez valoriser le média, la qualité du média, par la data ? La réponse va être très simple aussi. Et très rapidement. Moi, ce que je pense, déjà, c'est que ce qu'il faut se redire, et même si ça fait un petit peu de ringard de répéter, nous, aujourd'hui, côté publicheur, on est un peu au milieu du quai. Il faut quand même reconnaître la situation. La première chose, on est au milieu du quai. Pourquoi ? Parce qu'on est plutôt, et on est très content de l'avoir fait, on est très content de le faire, et on va continuer à le faire, on est plutôt du côté des investissements, du côté data. C'est-à-dire qu'on a investi, on en parlait tout à l'heure, on a investi sur la mesure, sur l'évaluation, sur la capacité à proposer des offres, sur, demain, la façon de le vendre, au mieux. Donc, on est plutôt du côté de l'investissement. On investit, on n'a pas encore, ça va arriver, mais on n'a pas encore récolté les sous correspondants à cet investissement. En sachant qu'une fois qu'on a dit ça, on est très content de le faire, parce qu'on voit que cet investissement, il n'est pas seulement pour la publicité, il est d'une manière globale, pour les publieurs, sur les abonnements, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans des groupes comme les nôtres, le mot publicité va tout doucement, je pense, disparaître, peut-être pas, mais en tout cas, s'atténuer au profit de comment on fait pour développer des revenus. Le but, ce n'est pas de faire de la pub pour faire de la pub. Le but, c'est éventuellement de faire de la pub de qualité. C'est la phrase de Mercedes Serra qui dit, le problème, ce n'est pas la pub, c'est la vraie pub. Le problème, c'est d'informer, de communiquer, d'aider nos partenaires à avoir des plateformes de communication qui soient efficaces, mais ça peut s'activer via plein de moyens, et notamment via les abodes, via plein de moyens. Le premier sujet, c'est ça, c'est le fait qu'on investit, qu'on n'a pas encore récolté, et que, quand même, il faut se dire la vérité, c'est qu'en face de nous, on a des GAFAM, qui ont donné le sentiment au marché que tout ça était gratuit. Le sentiment, c'est que la data, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, rien n'est gratuit. La deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on est au milieu du guet ? Parce que, là aussi, il faut le reconnaître, on a aujourd'hui beaucoup de data, on a beaucoup de data très qualifiées, de grande qualité, mais morcelées. Même les plus gros, parmi nous, sont tout petits versus les GAFAM. Et en face de nous, on a des gens qui sont très puissants et qui ont des solutions qui sont très faciles à actionner, très visibles, très faciles à actionner. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut adresser. Alors face à ça, moi, ma conviction, c'est qu'il faut être archi simple. C'est-à-dire qu'il faut revenir aussi pour la monétisation, pour la valorisation de l'atteint, à ce que sont nos fondamentaux. Et nos fondamentaux, c'est quoi ? C'est ce que moi, j'appelle la true news. On parle beaucoup de fait avec nous. La true news, c'est-à-dire que le trust, la trust au sens le plus global, pas que pour l'âge, le trust, la confiance, le fait qu'avec nous, vous êtes dans les meilleurs contextes, vous êtes dans la meilleure safety, dans tout ce qu'il y a de plus. Mais avec une garantie, la première avant tout le reste, c'est le fait que quand on investit dans autant de rédactions, enfin, les rédactions de la presse, la presse-cote, pas d'abord, mais la presse-cote, oui, d'abord, parce qu'en matière d'information et de garantie de la démocratie, du pluralisme de l'information, la presse-cote est assez importante, mais de la presse-mac aussi, on a des rédactions, je suis sûre que si on posait la question, et pourtant c'est votre métier, qu'on posait la question à la salle, alors je vais prendre un exemple du Monde, combien est-ce qu'il y a de journaliste dans la rédaction du Monde, par exemple ? Bon, mais franchement, est-ce que vous aviez en tête ce chiffre-là ? La majorité d'entre vous ? Non, la presse-mac, non. Voilà. Alors, je parle de Figaro, pareil, le Parisien, pareil, les échos, c'est plus spécifique, plus pointu, mais c'est quand même, enfin, vous vous rendez compte de ce que ça représente en termes d'investissement. Et c'est génial, parce que c'est ça qui fait que l'information est de ce niveau-là, et aussi exhaustive, et aussi large, aussi précise, et aussi... Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que cette data-là, il faut la réinscrire dans ce qu'on est fondamentalement, c'est-à-dire trust à fond les manettes, safety à fond les manettes, et archi qualité qualifiée, c'est-à-dire que nous, nos cookies, c'est pas un mec qui a 12 ans et qui se fait passer pour un mec de 22 ans pour draguer sa voisine. Non mais, tu vois... T'en connais, tout le monde. J'ai parlé déjà trop longtemps, j'arrête. Luc, justement, Luc, je suis ton père, comme disait l'autre, mais non. je rejeunis de Luc, je pense, ça c'est ça. Il y en a bien qui changent, je n'ai l'idée. Donc Luc, quand on prend 366, vous avez une spécificité, vous avez une data un peu particulière, et justement, sur un média qui justement est un média très ancré dans le territoire, justement, comment vous, vous comptez justement valoriser cette data et cette spécificité dans justement le monde actuel à des plateformes. Je suis assez revenu, donc attention à mon père. Néanmoins, nos forces, on n'a pas 5 000 journalistes, on n'a pas 500 journalistes, on en a 5 000, mais disséminés sur tout le territoire, on a surtout 25 000 correspondants locaux, il y a 30 000 personnes qui, tous les jours, produisent 35 000 contenus, tous les jours, en PQF, et du contenu de proximité. Donc le maître mot chez nous, effectivement, c'est la proximité. Donc comment on peut créer la stickiness de la proximité sur cette proximité avec nos lecteurs et avec cette pertinence-là particulière. Donc la première des data chez nous, c'est la geolac, c'est une évidence, voilà, c'est au-delà du contexte, c'est aussi croiser le contexte planning avec, avec toute la qualité que font nos concours, avec l'audience planning géolocalisée, géodépendante. Donc on investit aussi sur une plateforme qui permet de faire ça. Donc ça s'appelle Hexago, c'est assez, le terme est assez logique pour ce que ça propose comme offre, c'est-à-dire d'une offre géodépendante de publicité ciblée sur nos propres inventaires en fonction de la zone que l'annonceur veut connaître. Ça, c'est la première brique, je crois, de promesse, c'est revenir à la promesse, quelle valeur de différenciation nous avons dans nos offres et comment on la met en oeuvre. Il y a une promesse aussi de simplicité dans la mise en oeuvre que l'on doit avoir. Il y a une promesse d'alliance, la pétulaire, une partie en tout cas, on travaille pas mal pour que le reste suive, mais une partie fait partie de l'alliance Berviti qui existe aujourd'hui, qui a une proposition de valeur de ce type-là, de massification, de simplification dans la mise en oeuvre et je crois qu'en termes de productivité est intéressant. Donc voilà, il faut qu'on mette en avant nos propres assets, ne pas chercher à copier qui que ce soit. On a des assets extrêmement forts. Rappeler sans doute tous les jours, tous les jours, que oui, sans contenu, ça ne sert à rien. Nos métiers n'existent pas s'il n'y a pas de contenu. Et tant qu'à faire, avoir évidemment des contenus de qualité, ça c'est clairement une vraie valeur de différenciation par rapport à des plateformes qui ne sont que des distributeurs. Des contenants, des distributeurs. Donc eux, la valeur ajoutée qu'ils apportent, il y en a une, c'est la distribution. Attachons-nous à ce que ça ne reste que cette valeur-là. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que la distribution fait tout. Non, la distribution ne fait pas tout. La distribution fait un certain nombre de boulot. Elle doit être rémunérée pour ça, dans un business qui soit clair. Donc là aussi, apprenons, je crois, à clarifier les enjeux de valeur de chacun. Qu'est-ce que chacun fait ? Quelle valeur ça représente dans l'ensemble de la chaîne ? Et combien je pourrais être rémunéré ? Voilà, c'est-à-dire c'est le business as usual, mais sans se laisser leurrer par une soi-disant complexité, une soi-disant expertise. Là, il faut qu'on croise un peu plus pour bien comprendre la réalité de ces différentes expertises. c'est-à-dire qu'il y a très clair. Élodie, sur une presse justement différente, pour le coup, avec une manière différente, vous avez donc d'autres spécificités. Alors, comment vous utilisez votre propre data ? Comment vous la mettiez en valeur ? Et comment vous pensez justement arriver à la monétiser pour justement valoriser le média encore plus ? Alors, c'est vrai que chez nous, notre expertise, elle est sur les femmes. Donc, on n'a pas 500 journalistes, mais dans le groupe au total, on va quand même se rapprocher des 150 pour nos différentes marques. après, on est sur des périodicités différentes aussi, donc forcément, les rédactions sont un peu moins nombreuses. Mais en tout cas, on continue d'investir sur le contenu parce qu'on croit dur et faire que c'est vraiment là où la valeur se crée. Donc ensuite, sur le sujet de data, en fait, nos datas, elles sont doubles, on va dire. C'est vrai qu'on a des datas abonnées qui sont des datas qu'on est encore en train de qualifier encore mieux que ce qu'on peut aujourd'hui avoir, mais qui sont des datas qui répondent bien aussi parce qu'en fait, on a fait un test par exemple sur des abonnés. Sur une opération, on s'est dit on va solliciter des abonnés en ciblant en termes de géolocalisation. On leur a envoyé des invitations à papier. En fait, les taux de retour ont été beaucoup plus importants que ce qu'on peut avoir quand on revoit de l'email. Donc en fait, parfois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne reçoit plus beaucoup de choses papier. Donc quand on fait quelque chose de beau les gens, ils sont sollicités par une marque média avec une marque annonceur qui est associée à nous et donc on a vu les taux de retour qui étaient extrêmement importants. Donc en fait, les abonnés papier, c'est une data qu'on utilise peut-être pas assez aujourd'hui et qui peut avoir le monde à l'homme parce qu'en fait, ça a été un peu délaissé. Donc ça, c'est la première data et la deuxième data, elle est sur le digital. Donc nous, en digital, on fait partie de l'alliance Gravity. On n'est pas membre de fondateur mais en tout cas, on a activé nos audiences dès la fin de l'année dernière et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, nous ayons uniquement un panorama féminin, on a pas mal d'étapes de vie aussi et on a une valeur en fait de notre data notamment sur la jeune maman, la femme enceinte qui est une data qui est extrêmement importante parce que les comportements d'achat changent à ce moment-là et en fait, on se rend compte que sur la plateforme Gravity, moi aujourd'hui, les revenus sont plus importants sur mon volet data que sur mon volet média parce que c'est vrai que j'ai pas non plus un bassin d'audience aussi important que peuvent avoir mes petits élus. Donc en tout cas, ça c'est intéressant de savoir que parce que j'ai des contenus de qualité, je sais bien qualifier mes étapes de vie et notamment cette fameuse cible des jeunes maman et que du coup, la valeur est là. Donc... Non, ça c'est très intéressant je trouve parce qu'effectivement, et on en discutait peut-être plus tout à l'heure mais je trouve intéressant le découplage potentiel entre la data et le média sachant que même si aujourd'hui il est difficile de donner une valeur intrinsèque à une data, on s'aperçoit quand même que dans certains domaines très qualifiés, la data a finalement une valeur très importante y compris, je dirais, séparée du média pour pouvoir l'activer ensuite sur différents types d'inventaire. Donc ça, je trouve c'est intéressant d'arriver sur une conclusion. C'est un vrai revenu additionnel en fait parce que du coup, le fait de pouvoir avoir un revenu sur les deux, moi je peux monétiser mon inventaire spécifiquement avec par exemple la programmatique je peux en dire garantir avec des CPMLV et par ailleurs je peux récupérer du revenu sur mes cookies data. Voilà, donc aujourd'hui ça c'est chez nous le sujet de la part. Alors Philippe, justement chez Prisma, beaucoup d'initiatives, beaucoup aussi sur le contenu puisque vous déployez aussi des entités qui créent encore plus de contenu qui proposent des expériences différentes aux annonceurs. comment vous arrivez à intriguer tout ça entre la créativité, vos supports médias et la data ? Alors nous avons une vision assez pragmatique de la data qui est la suivante la data n'est pas une fin mais c'est un moyen et ce moyen sert deux finalités essentiellement. La première c'est vraiment la data démontre noir sur blanc votre maturité et votre orientation client. La data elle n'est pas nouveau pour les groupes de presse soyons en clair la A-B testing l'obsession des abonnés le contrat de lecture le ciblage comportemental de centres d'intérêt tout ça ça fait partie du patrimoine des groupes de presse en particulier chez Prisma où Axel Grant était le premier qui a introduit des méthodes proctériennes de marketing appliquées à la presse donc cette obsession du lecteur devient de plus en plus facile grâce à la data. Si on touche autant de français aujourd'hui c'est à dire 8 sur 10 chez Prisma Media à travers 25 marques c'est grâce à la data parce que nous on arrive enfin à reconcilier les différents touch points autour d'une même marque par rapport au lecteur pour le comprendre et finalement aboutir sur un impact commercial c'est ça notre but il faut être lucide dans la presse l'impact commercial veut dire un changement de comportement et ou de perception donc ça c'est la première chose la deuxième et la data a une deuxième finalité pour nous elle devient et on est très lucide une nouvelle monnaie d'échange dans l'ère des alliances on veut bien travailler avec des gens qui ont une data encore plus précieuse que ce soit mais avec les autres comment pas trop en est honnête c'est pour ça quand Francis Morel à l'époque nous parlait de gravity ma réaction était je suis très honnête de dire que c'est exactement ce qu'il faut faire mais j'y crois pas une seconde pourquoi ? parce qu'on veut bien travailler avec ceux qui ont une data plus précieuse mais les autres on peut pas les laisser en dehors parce que c'est quand même plus facile qu'on soit moins nombreux dans l'arche de noix de noix et du coup en fait ce qui a fait craquer et le truc c'est que the more you give the more you get vous donner vos bijoux de famille en data va être récupéré plus de valeur en data on dit pas bijoux de famille c'est l'argent parce qu'attention parce que les bijoux de famille c'est l'argent parce qu'attention c'est le plus vital pour moi vous êtes réveillés c'est réveillé c'est réveillé je ne suis pas de ces bijoux de famille en réunion en gaine bref vous m'avez compris c'est à dire le plus vous donnez ce qui est précieux pour vous alors le plus vous donnez une data qui est précieuse pour vous par exemple vous abonnez votre CRM le plus vous obtenez la valeur et cette alliance première chose la deuxième c'est la gouvernance nous sommes dans un marché français où malheureusement il manque souvent une intelligence collective on préfère de seul pas réussir que de réussir ensemble c'est dur ce que je dis mais c'est vécu depuis 16 ans donc c'est pour ça que je trouve cette alliance tellement ça me fait des frissons encore quand j'en parle je suis sérieux parce qu'en fait 30 groupes médias et hors-média se sont alliés pour une alliance ce qui je n'ai jamais vu autour d'une data bio parce qu'on peut regarder dans les séquences qu'est-ce qui est vraiment dedans comme data elle vient d'où c'est là et c'est pas remachiné dans un moulin de data provider etc. qui me vend des intentionnistes bagnoles soyons clairs là-dessus donc ça c'est très important cette utilisation data d'abord en vrai client-centric comme on dit maintenant en marketing français et deuxiaux comme échange justement dans les nouvelles alliances et surtout je suis assez optimiste par rapport à RGPD qui est le sujet du moment qui en est tout le monde parce que via RGPD la data de qualité va se rarifier et c'est bien pour nous parce que nous arrivons à brasser quotidiennement des audiences colossales grâce à des inventaires de qualité et des marques absolument sublimes donc je pense que la valeur va revenir un peu plus des contenants vers les contenus merci ce qui est une bonne chose et je trouve très intéressant sur toute la première partie qui est effectivement qui était un peu sous-jacente à la question mais on aborde souvent la problématique de la data par rapport à ce qui se passe versus les annonceurs les agences mais la démarche vis-à-vis finalement du lectorat est très intéressante puisque si je reprends Netflix Netflix ou Amazon fonctionnent parce qu'ils ont utilisé la data en première instance par rapport à leur lecteur et donc cette utilisation là finalement est la première carante de continuer de déployer de l'audience d'avoir de la pertinence sur ces publics je trouve que cette deuxième phase est aussi extrêmement intéressante alors justement pour un titre qui a joué de mettre ses bijoux de famille ailleurs que de gravité ma chère Elisabeth est-ce que tu peux nous dire justement comment toi tu répondras à cette question c'est-à-dire comment valoriser encore mieux vos contenus par l'utilisation de la data bonjour à tous en fait beaucoup de choses ont été dites donc je vais peut-être parler uniquement de deux axes qui nous permettent de valoriser en effet le média par la data le premier c'est l'expérience utilisateur en effet parce que on a parlé du nombre de journalistes on a parlé du nombre de contenus qui étaient produits chaque jour mais il est vraiment aujourd'hui déterminant d'avoir un socle technologique qui nous permette de capter la donnée de la stocker de l'analyser et pour vraiment proposer une meilleure une meilleure expérience des contenus et une meilleure expérience des contenus aujourd'hui pour un groupe comme le monde c'est aller de plus en plus vers de la personnalisation la data nous permet en effet de pouvoir emprunter ces voies là donc c'est bien sûr augmenter l'attractivité et l'exposition au contenu mais c'est proposer des zones de recommandations intelligentes que sans data on ne sait pas faire donc clairement cette utilisation et ce premier acte de valorisation du média par la data il est d'un point de vue des contenus et du fait qu'il soit le plus possible bien consommé et cette consommation là elle va évidemment être au service de la monétisation ensuite et elle va nous permettre sur la partie monétisation et je ne parle pas que de la publicité je parle aussi de l'abonnement qui est un modèle important pour une marque comme le monde pourquoi pas aussi du business development c'est le sujet qu'on peut évidemment aborder cette monétisation elle va se faire via cette data avec beaucoup plus de précision donc côté contenu plus de personnalisation côté en effet ciblage de plus en plus de précision et dans ce sens là oui c'est une data qui a beaucoup de valeur sur ce sujet de faire différemment pour l'instant oui en effet on a choisi de s'engager dans une approche qui est de s'associer avec le groupe Figaro et de simplifier l'accès à nos inventaires au travers de ou l'achat en direct avec nous ou l'achat en effet via Skyline c'est une étape importante c'est une étape importante pour un groupe comme le monde de travailler de cette façon là et pour l'instant on est satisfait dans ce sens voilà je crois qu'il faut qu'on tente des choses je crois qu'en effet on est dans une période où on challenge nos modèles et voilà on essaie tous d'avoir des initiatives et de proposer d'avoir accès à nos inventaires et je pense que c'est bien d'essayer des choses voilà exactement de toute façon je pense que toute l'industrie aujourd'hui est là dedans nous même en tant qu'agence on est dans une test on learn permanente et quand on parle j'entends encore ce matin ce petit débat quand on est sur le programmatique c'est que le programmatique a énormément évolué sur les 2-3 dernières années aujourd'hui on maîtrise parfaitement les cas de diffusion la qualité des inventaires c'est vrai que le petit paradoxe de se dire oui mais le programmatique c'est que un truc crade et obscur aujourd'hui c'est plus du tout la réalité c'est vrai que moi je pense qu'il faut séparer le mode d'achat en lui-même qui peut être purement du programmatique parce que le programmatique permet des choses que ne permet pas on va dire le gré à gré en première instance mais qu'on peut le coupler avec une intelligence dans non seulement l'audience planning mais aussi le content planning si on peut dire et donc dans l'analyse de la pertinence du contenu de sa qualité qui effectivement est aujourd'hui extrêmement important pour la majorité des marques que nous rencontrons et donc je pense que là effectivement vous avez un rôle très important à jouer avec nous sur la façon d'éduquer les annonceurs autour de cette réalité là de démystifier aussi un certain nombre de choses autour de de ce que l'on fait et comment on le fait pour qu'en toute transparence on puisse travailler à la valorisation des contenus parce que comme tu le disais je suis 100% d'accord avec ça un contenu sans contenu n'est qu'une coquille vide concrètement justement et ça m'amène justement à ce deuxième mythe et j'aimerais entendre aussi vos réponses dessus peut-être qu'elles seront très différentes et disons qu'on se pose nous côté agence et qui n'est pas simple et que vous avez certainement plus de réponses que nous pour le coup sur cette partie là c'est ok à partir du moment où nous on dit bon il y a un problème de répartition de valeur entre le contenu et le contenu entre les plateformes et les médias nous on peut piloter en partie une répartition des deux en fonction évidemment d'une efficacité que l'on doit à nos clients mais il y a une question sous-jacente toutes ces plateformes partagent aussi vos propres contenus et donc ma question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui c'est est-ce que la valorisation des contenus par les plateformes pour vous est-ce que c'est un enjeu est-ce que c'est déjà une réalité en partie ou est-ce que à votre avis ça restera un mythe ad vitam et qu'il n'y a pas de foi autour de ça c'est-à-dire que concrètement est-ce que vous avez moyen de trouver des accords avec eux pour que la diffusion de vos contenus l'utilisation de vos contenus soit valorisée alors Elodie par exemple commençons alors moi j'ai un sujet particulier qui est Snapchat c'est donc nous aujourd'hui on a un discover sur Snapchat avec Cosmopolitan donc ça fait deux ans alors je ne suis pas la seule à en avoir donc c'est vrai que finalement aujourd'hui on a la seule monétisation chez nous qui existe sur les plateformes c'est avec Snapchat parce que le contrat il a été très clair dès le début c'est-à-dire il nous demande de produire un contenu spécifique de manière quotidienne donc nous c'est un investissement c'est quatre personnes quatre journalistes qui ne font que du Snapchat donc tous les jours c'est un discover quotidiennement et le contrat il est là après le contrat pour nous en tout cas il a été bénéfique il l'est encore même si on a encore des progressions à avoir sur la monétisation mais il est sain en tout cas parce que c'est un vrai partage de revenus et c'est un partage de revenus financiers mais c'est aussi un apport on va dire de revenus finalement pour la marque au global parce que je vais vous donner juste trois chiffres sur les audiences de Cosmo Cosmo en print c'est 1,5 million de lecteurs tous les mois sur notre site digital notre site Cosmo et le mobile c'est 3,8 millions et sur Snapchat Discover Cosmo c'est 7,5 millions mensuels donc en fait l'audience qu'on a que sur notre Discover de Snapchat en fait c'est notre plus forte expression de marque aujourd'hui donc finalement qu'est-ce qu'on a vu on a vu que notre audience en print elle avait augmenté sur l'année dernière donc ça fait deux ans qu'on a aujourd'hui notre chaîne Discover donc on peut se dire que l'audience qui a augmenté a certainement en tout cas été portée par finalement une ouverture de notre audience sur ce public que sont les Snapchateurs le profil il n'est pas si méga jeune on va dire par rapport à ce qu'on a en pris parce qu'on a quand même 70% qu'entre 18 et 35 ans donc c'est un cœur qui peut être utile en tout cas en termes de médias et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je travaille beaucoup avec les équipes de Snapchat donc c'est aussi intéressant parce qu'en fait on est vraiment dans le partage et on est en train de co-construire l'histoire parce que pour eux c'est pas non plus hyper simple donc en fait on construit ensemble et c'est vrai que moi cette relation je la trouve plutôt bénéfique pour l'instant financièrement parlant ça tient la route on a encore un pas à faire et moi la seule chose que je pourrais vous dire dans la répartition des équilibres c'est qu'aujourd'hui vous avez des clients qui veulent communiquer sur Snapchat c'est communiquer plutôt sur des discover de publieurs parce que les revenus ils seront chez nous ils seront aussi chez Snapchat mais au moins le retour de valeur il y a et juste pour finir je pense que dans le top 3 des éditions discover en France c'est 3 marques médias issues de la presse et des marques qu'on n'aurait pas forcément pensé alors Cosmo on peut dire elle a été peut-être un ADN Snapchat mais il y a d'autres marques qui le sont un peu moins qui ont réussi à avoir un contrat de lecture avec les Snapchaters donc voilà pour nous en tout cas c'est quelque chose qui est bénéfique après je vous en dirai dans un an si les résultats vont continuer de progresser mais en tout cas on travaille bien et même on va faire des rendez-vous clients en commun alors c'est quelque chose qui est quand même assez unique je pense pour être notifié alors comme quoi c'est intéressant parce que comme quoi donc on y arrive même si c'était pas nativement le principe du départ on voit que je pense que les plateformes de toute façon ont besoin paradoxalement de vous puisque le petit exemple que je prenais au début de mon petit cauchemar du départ est exactement ce qui pourrait arriver demain c'est-à-dire que si on raisonne par l'absurde et qu'on dit bah allez demain matin il n'y a plus aucun média notamment de presse en France bah finalement je m'en réveille le matin et qu'est-ce que je trouve la réponse c'est rien à part effectivement le barbecue de Donald Trump et là effectivement c'est là où aussi l'audience elle-même des plateformes se nourrit complètement de vos propres contenus justement alors Luc je viendrai à Corine juste après Luc dans votre domaine est-ce que vous avez ce type d'expérience aussi avec les plateformes ou est-ce que c'est encore le mointain ? Non c'est très proche c'est un problème de distribution tout ça basiquement comme dans n'importe quel business j'ai dit à presque donc voilà quelle dépendance j'ai vis-à-vis quel canal de distribution et quel équilibre de deal j'ai avec cet acteur-là et est-ce que je suis capable un jour d'avoir un équilibre de deal oui ou non s'il n'y a pas d'équilibre le contrat peut être coupé à n'importe quel je ne sais plus dans une vie antérieure chez un opérateur les contrats avec les grands acteurs américains moi tu ne le disfuit pas même quand tu es soi-disant puissant tu ne le disfuit pas donc l'équilibre de deal est juste fondamental quand on est conscient qu'il y a un déséquilibre alors il faut se dire qu'il peut être coupé d'un jour à l'autre donc c'est une ok c'est une forme d'apprentissage formidable c'est intéressant bien sûr c'est intéressant parce que c'est l'expérience mais il faut juste équilibrer ses deals pour que sa distribution reste saine équilibrée et en vétérinaire la dépendance des plateformes sur la PQR est plus faible liée à la proximité et à la puissance de la marque sur la proximité Ouest France chez les Bretons c'est juste depuis 1898 une institution locale qui fait partie de la vie des gens la Sud-Ouest c'est pareil sur tout le territoire c'est pareil donc on a une dépendance moindre de la reprise des contenus par les différentes plateformes ça c'est un point clé viscéralement les groupes sont des groupes indépendants pour la très grande majorité donc ils ont viscéralement cette notion d'indépendance y compris dans la distribution et ça c'est vraiment des grands clés structurants pour nous néanmoins oui on regarde et il y a des expérimentations qui sont faites par les uns ou par les autres sur différents leviers avec ce sujet clé de monétisation c'est à dire que de toute façon le business il n'est pas chez nous pourquoi ? parce que ces plateformes sont structurées pour générer de l'audience et monétiser cette connaissance de l'audience derrière on le sait donc de toute façon on n'est pas du tout dans leur terme de business et après il y a d'autres plateformes et d'autres initiatives de kiosques ou de kiosques électroniques chez les opérateurs qui est intéressante pourquoi ? parce que pour moi en tout cas l'équilibre du deal est plus facile à obtenir les capacités de négociation existent et j'allais dire que la la durée ou le le print qu'on se donne pour se dire on se revoit dans 6 mois et surtout on construit un deal a priori pour les 3 ou les 10 prochaines années ça c'est une réalité donc voilà le timing n'est pas tout à fait le même et correct justement alors pour le coup vous dans votre type de média qui est un peu différent est-ce que justement vous arrivez à entrevoir avec Google Facebook des façons de modéliser quelque chose en commun ou pas ? alors juste avant répondre à la question je voudrais juste faire un petit point quand même sur cette histoire de plateforme versus publisheur le monde il n'est pas si simple que ça c'est pas noir ou blanc on a vu émerger des médias sociaux quand même ça n'a échappé à personne le phénomène brut Naosis brut vous le savez aujourd'hui c'est le premier réseau de trafic le premier média social en termes de trafic et de visite via l'usage premier qu'est la vidéo brut en 4 mois c'est devenu un phénomène de société visée sur un truc extraordinaire qui était la campagne présidentielle française qu'on a tous vécu mais c'est quand même un phénomène de nain donc c'est ce qu'on appelle l'organisation sociale c'est un média qui n'a pas de plateforme qui n'a pas sa propre plateforme qui n'a pas de site qui n'a pas d'appli et qui mise qui a misé et qui continue à miser sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook avec des deals extrêmement intelligents alors tout le monde a dit oh là là attention c'est super dangereux parce que dès que tu es à l'inverse de Facebook donc au premier changement d'algo l'audience va se casser la figure quand Facebook a changé son algo vous vous souvenez il y a quelques mois qu'est-ce qui s'est passé en fait ? le changement d'algo de l'époque de Facebook la vocation c'était de favoriser tout ce qui était perso au détriment de toute société publique brut médias sociales et médias sociales alors c'est pas c'est pas la pure sophistication c'est pas des grandes plumes mais c'est des montages extrêmement intelligents et de très bonne qualité donc c'est pour ça que c'est quand même important de se dire qu'on est dans un monde où les uns contre les autres c'est toujours un peu moyen le camp du bien le camp du mal moi j'y crois pas tellement donc face à ça moi j'aurais envie de dire que nous on est sur deux deux notions clés un pas de dogmatisme pas de on donne pas de son corps donc on teste on teste tous en étant humble en étant et pas de dogmatisme et la modestie c'est quoi ? c'est de se dire bah hors les murs ça peut être utile de tester et d'ailleurs même au sein de notre groupe on teste du hors les murs en termes d'audience sur le parisien on le fait moins sur les échos parce que assez naturellement on voit bien pourquoi ça peut être utile sur le parisien et on en a pas tellement besoin sur les échos on le dit il y a beaucoup de modestie bah en fait le mythe de rien le instant particle et l'AMP ça nous a permis hors les murs d'aller chercher plus de 10% d'audience en temps moyenne sur la partie monétisation sur un instant particle rien sur la partie AMP on commercialise des offres qui fonctionnent donc voilà on teste on est très pragmatique et puis après le deuxième mot-clé qui est très important c'est maîtriser son futur ne pas mettre toutes nos billes donc ça donc pas contre éventuellement tout contre mais en tout cas il faut maîtriser notre futur donc ça c'est super important c'est pour ça qu'on a participé on a très fortement contribué Philippe le rappelé à toutes les initialités en termes de démarches collectives nous on croit que tous ensemble on sera beaucoup plus fort on sera beaucoup plus efficace ça n'est pas possible de survivre tout seul ça n'est pas possible et que c'est en s'associant qu'on sera plus fort et qu'on assurera notre intégrité et notre pérennité et même pour des groupes dont les actionnaires je me regarde ont a priori les moyens mais même s'ils ont les moyens aucun actionnaire n'a envie de subventionner une activité qui part beaucoup d'argent surtout des actionnaires qui ont d'autres activités gagnent l'argent et puis c'est malsain donc on teste Mediabook on est super content Nicolas est dans la salle voilà Mediabook c'est formidable c'est l'automatisation de toutes les transactions ASQ la place média plus personne n'y croyait franchement je me disais tout à l'heure par ici c'est le site c'est parfait on a fusionné Gravity mais Skyline enfin nous enfin pas Skyline mais ce que je veux dire c'est que voilà toutes ces initiatives on pense que c'est bien il faut tester et là-dessus sur Gravity je voulais juste dire un mot par rapport à l'histoire de la data que tu citais tout à l'heure Philippe ou Elodie je ne sais plus très intéressant de savoir que quand on a construit le modèle économique le premier BP de Gravity on visait sur le fait que la monétisation de la data rapporterait plus de sous que la partie média et que moi la première j'ai dit mais même pas en rêve alors on a refus un peu en fait on s'est fixé des targets successifs donc n'oubliez pas tout de suite mais la démonstration tu l'as dit tout à l'heure et c'est clair que sur les échos on voit bien que c'est certainement le sens de l'histoire sur le Parisien ça sera certainement l'inverse donc voilà donc testons soyons modestes et essayons de nous associer de nous allier Alors Elisabeth de votre côté est-ce que justement le rapport que vous entretenez avec les plateformes est-ce qu'il te permet d'envisager une répartition qui peut se faire aussi en négociant avec eux ou est-ce que tu penses que c'est un combat qui est perdu d'avance qui doit se gérer et se gérer autrement Alors on essaie on essaie évidemment d'échanger avec eux on c'est nos amis et c'est nos ennemis sur d'autres aspects bien sûr on parlait des initiatives sur Discover c'est quelque chose de très important aussi pour une marque comme Le Monde c'était pas très intuitif en effet de toucher un public de moins de 25 ans avec une marque comme Le Monde on rencontre chaque jour 600 000 personnes des visiteurs uniques qui ont moins de 25 ans et qui sont attachés au contenu qu'on délivre sur Discover dans les relations qu'on a avec eux bien évidemment on est contraint on est contraint d'ailleurs sur les chiffres qu'on peut vous communiquer ce qui est quelque chose qui n'est pas si aisé en effet dans la façon de valoriser de dire venez nous voir et pas seulement Snapchat quand vous souhaitez mettre en place des dispositifs sur Discover donc ça c'est quelque chose sur lequel on discute beaucoup parce qu'on croit à la transparence sur les données et dans ce sens là en effet ce sont des discussions qui sont pas toujours faciles maintenant on travaille avec eux pour aujourd'hui pouvoir utiliser certains formats qu'on développe pour Discover et les placer sur nos plateformes donc on arrive on essaie de faire des choses et on n'est pas prisonnier en effet de cet environnement là donc oui on essaie des choses on a beaucoup travaillé sur les lives Facebook l'année dernière on a appris on a appris d'eux on a aussi appris par nous même là dessus donc donc je crois que comme on le dit tous il faut il faut tester des choses il faut garder son intégrité voilà c'est ce qu'on essaie de faire les contenus qui fonctionnent le mieux sur Discover c'est des contenus qui sont en plein en phase dans l'ADN de ce qu'est le monde donc de la politique de la société ça veut dire que ce sujet de l'intégrité est très important aussi sur les plateformes et après oui ils peuvent valoriser le média un exemple là récent on vient de changer plusieurs vidéos et bien on a créé une audience sur Youtube 10 millions de vidéos vues en juin voilà qui existaient différemment auparavant donc oui ça nous permet de valoriser maintenant il faut être attentif et il ne faut pas baisser la garde sur les discussions qu'on peut avoir avec eux on n'a pas les mêmes effets de seuil ça c'est sûr pour conclure en un mot parce qu'après on regarde les grands yeux après je vais faire vite pour être complémentaire à ce qui a été dit alors sans contenu il n'y aurait pas eu les plateformes ça serait clair entre nous et le plus la plateforme est jeune le plus elle m'a fait des cadeaux et des invitations douces le monde le monde n'est pas binaire en revanche les plateformes ce n'est pas non plus comment dire gérées par des génies absolument infaillibles c'est des cultures d'ingénieurs qui ne marchent que à la KVPIs ils sont tombés des nus je pense récemment avec une perte d'innocence quelque part parce qu'ils ne sont pas rendus compte de leur impact sociétal et dans le monde dans lequel nous sommes il faut aligner un tel business sur lequel nous sommes tous soumis et rôle citoyen et malheureusement l'algorithme de Facebook survalorise l'interaction donc l'engagement et l'engagement est plus fort le plus les propos sont extrêmes et nous donc qui va émerger le plus les fake news donc les gens vont réagir mais ils savent 7 sur 10 savent que c'est faux donc attention à remettre en question nous-mêmes en tant qu'individus intelligents un système qui nous fait marcher dans un sens comme des moutons et mon propos est vraiment de se dire que nous entre guillemets les médias nous avons plein de choses à apprendre sur la simplicité sur la fluidité sur l'efficacité et l'ergonomie UX des plateformes appliquées à nos réalités pour que vous les agences puissiez éventuellement du business un peu moins sur les plateformes et un peu plus envers nous tout en reste rentable parce que vous êtes scrisés par les annonceurs le pitch les appel d'offres et c'est beaucoup plus facile de balancer 10 millions sur Facebook ça se fait en 5 minutes avec votre carte bleue qu'appeler 20 pas bléché en France où en plus Pierre s'est fait engueuler par Corinne s'il a donné 3 à Philippe et l'envers ça nous parle comme un petit peu donc en fait à nous de remonter ce monde parce que sinon on sera tous réduits à des petits take-out managers des GAFA d'ici 5 ans merci et pour le coup je ne suis pas d'accord et c'est une belle conclusion d'ailleurs pour cette table ronde puisque c'est vraiment le rôle que nous on se donne chez Densu et Gécile Network c'est de travailler ensemble à l'invention de ce monde en fait parce qu'on est plongés tous dans ce monde avec nos difficultés nos business models comme tu le disais et je pense que paradoxalement et peut-être plus que les GAFA on a ce souci par notre ADN je pense de sociétal et de l'engagement des deux employés qui sont bien ensemble des marques et de la société tout entière de faire en sorte de faire advenir un monde qui puisse continuer de nous faire aimer le mille en plus en plus merci à tous et à toutes